Salut, mon nom c'est Mathieu et je veux décrocher la meilleure job de l'été. Moi, je pense que je ferais le meilleur candidat, mais mon opinion, au fond, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'en pensent les gens. Et ça tombe bien, on est justement à aller tâter le terrain. Est-ce que vous pensez que je ferais un bon candidat? Bien, à ton allure, je pense que oui. T'es pas mal entraînant quand tu parles. T'es charismatique. Ah, répète ça, répète ça. T'es charismatique. Le journalisme, j'en mange depuis plusieurs années. En fait, depuis le début de mon secondaire, lorsque j'avais 12 ans. Je me rappelle, la première fois que j'ai fait publier un texte, c'était dans l'édition étudiant de mon journal local. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce que je voulais faire dans la vie, c'était faire découvrir aux autres ce que j'avais eu la chance d'aller observer pour eux. Et je me demande, comme ça, est-ce que vous pensez que je ferais un bon candidat? Bien, comme ça, oui, là. Bien oui, je suis pas mal d'accord, là. Pourquoi ton nom? C'est Mathieu. Voté, Mathieu. Oui, Mathieu. Mathieu, Mathieu! Dans la vie de tous les jours, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour me rapprocher le plus possible du domaine journalistique. Depuis plus d'un an, je suis journaliste bénévole à la télévision régionale des Moulins Vox-Lanaudière, ce qui me permet de rester en contact constant avec le domaine des médias électroniques. J'ai également déjà agi comme animateur radio et comme animateur de web télé sur carnivore.tv. Et au niveau des médias écrits, j'ai la chance de collaborer avec un hebdomadaire régional dans ma municipalité. Facebook, Twitter et YouTube n'ont évidemment plus de secrets pour moi comme pour beaucoup de personnes. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans cette nouvelle façon de communiquer, c'est la facilité de diffusion d'un message. Par exemple, à tous les jours, je partage avec mes amis des vidéos et des articles que je trouve intéressants. Ça nous permet de nous ouvrir sur le monde et c'est ça qui rend la chose intéressante. En conclusion, j'ai déjà une bonne expérience au niveau médiatique. je suis quelqu'un d'intéressé de dynamique et de débrouillard. Et selon moi, la meilleure façon de faire connaître la région de Sorel-Tracy, c'est avec les yeux de quelqu'un qui a tout à y découvrir. C'est pourquoi je vous souhaite donc de me donner la chance d'explorer Sorel-Tracy à ma façon.